Yo tout le monde, c'est Antoine et aujourd'hui vous vous trouvez sur la chaîne de Tech & Castelline. Cette chaîne va être dédiée à la rénovation de ma 330CI E46 de 2001. On va s'attarder à refaire tout l'intérieur en full black, lui mettre aussi le paquet et puis quelques rénovations à droite à gauche. Pour le moment c'est le projet principal de la chaîne. A l'avenir il y aura peut-être d'autres projets sur d'autres voitures mais pour le moment on va se concentrer sur celle-là. Je vous embarque avec moi pour un petit tour du propriétaire. Allez, let's go ! Ouais, je vous fais un rapide tour du propriétaire. Donc voilà, on est sur la couleur blue topa ou je ne sais plus, je vous mettrai le nom exact de la couleur, j'ai oublié le nom. Donc voilà, donc belles couleurs que j'aime bien avec les belles lignes, voilà. Donc on est bien sur une 330CI E46 avec les jantes en paquet m en 18. Donc elles sont aussi complètement à refaire, donc ça nous fera de quoi faire un épisode dessus. Donc voilà, elles sont bien mangées. Voilà, ensuite à l'avant, donc on aura de quoi aussi changer tout le pare-chocs pour mettre un pare-chocs quand même pour qu'elles soient bien plus énervées. Pour le moment les deux calendres noires, elles vont rester devant, elles passeront peut-être en glossie. Donc ça on verra. Il y a déjà les Angel Eyes de posé, donc l'ancien propriétaire les avait déjà mis. Donc on continue, donc je l'ai lavé tout à l'heure mais les moustiques adorent se coller dessus. Donc il y a encore à nettoyer un peu de partout. Voilà. Donc pareil, la jante à l'avant est complètement à refaire. De ce côté-là aussi, on continue un peu de partout. Je vous fais le tour du propriétaire. Voilà, voilà. Qu'à l'arrière, elle a vraiment une gueule d'enfer. Pareil, il y a les phares qui seront un peu à refaire. Mais voilà. La ligne avec intermédiaire supprimé. Donc on est plutôt sympathique. Et puis on continue avec ce beau soleil, ça rend bien. Et on passe à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai déjà changé les panneaux de porte en noir. Et j'ai tout refait du coup en argent. Quand on passe à l'intérieur, hop. Voilà. Donc le volant avec palette au volant. Donc il y a un petit dysfonctionnement. Il va falloir que je rachète un volant complet. Mais dans l'optique de passer en pack M, je vais prendre un volant M aussi. Avec. On retrouve autoradio que j'ai changé aussi. J'ai celui d'origine, mais j'ai préféré passer sur un nouveau avec Apple CarPlay. Je peux avoir en sans fil. J'ai la boîte auto Steptronic. Voilà. Il y a un petit boîtier qui a été mis par l'ancien propriétaire. Qui permet d'avoir les palettes au volant pour gérer la boîte de vitesse. Donc ça marchait nickel. Bon, jusqu'à ce que j'ai un petit problème avec elle. Donc il va falloir que je rachète un volant avec les palettes. Parce qu'il est impossible de trouver les palettes sans le volant pour le moment. Voilà. Donc j'ai pu avoir Apple CarPlay. Ensuite, la console centrale classique. Ça ne change pas. Donc ça aussi, ça va passer en noir. À l'arrière aussi. Donc à l'arrière, je suis déjà passé en noir. Voilà. Vous pouvez voir que sur ces panneaux, il y avait les petits endroits pour les haut-parleurs. Donc moi, comme je n'avais pas l'option pour les haut-parleurs sur cette finition. Je vais imprimer quelque chose en 3D pour le remplacer. Peut-être un logo BM ou autre. Je vais voir. On peut tourner à l'arrière. Vous voyez que j'ai les panneaux de porte. Vous pouvez voir que j'ai les anciens panneaux de porte du coup. Donc j'ai la plage aussi arrière à refaire. Tous les sièges à changer. Mais ça, ça ne sera plus rapidement. Et puis voilà, de l'autre côté aussi. Voilà. J'ai aussi tous les seuils de porte à changer. La moquette à faire. Mais ça, ce sera dans d'autres vidéos. Et on se retrouve devant la bête, bien sûr. Comme on est sur une 330 CI. On est sur le 6 cylindres, 3 litres de chez BM. Donc atmosphérique, bien sûr. Avec un filtre K&N. Donc j'ai fait dernièrement la vidange complète de la voiture. Et je suis passé sur une huile au graphène. Donc je vais faire une vidéo aussi dessus. Qui devrait arriver bientôt. Nettoyage du filtre. Un changement du filtre à huile, bien sûr. Et puis voilà pour le moment. Donc après, on passera peut-être à un gros cône. Avec toute la chambre exprès pour. J'ai prévu d'imprimer en 3D aussi une petite pièce. Qui va se mettre là pour récupérer l'air. Et la faire entrer directement. Un scope en fait. Qui va faire un peu cette forme comme ça. Pour aider à rentrer l'air. Donc j'ai vu ça. Donc il faut que je trouve. J'ai juste à y imprimer. Voilà. Il faut que je m'y lance. Et autrement, j'ai bien utilisé la petite cage. Pour mettre mon bidon de liquide de refroidissement. Et de l'huile au cas où. Donc voilà. C'est l'huile au graphène que j'ai utilisé. Donc de la 5W40. J'ai utilisé la recommandation BMW. Je sais qu'il y en a plein qui utilisent la 1060. Mais bon pour cette fois. Ce sera de la 5W40. Et sur la prochaine. On passera sûrement à la 1060. En normal. Mais avec de l'additif P18. A mon avis. Voilà. Donc voilà. Je vous ai présenté ma BMW 336 E46. Donc j'espère que vous pourrez suivre mes futures vidéos là-dessus. Donc c'est une première pour moi. De faire vite des vidéos sur de la mécanique. J'ai fait des vidéos sur de l'informatique. J'ai une autre chaîne YouTube là-dessus. Mais je me passionne pour la mécanique dernièrement. Et d'avoir acheté cette BMW. Me permet aussi de me lancer un plus dans la mécanique. Et développer les connaissances que j'apprends. Grâce à de nombreuses vidéos. Comme la boiserie. Ou farine de blé. Ou d'autres. Et voilà pour ce qui en est de la présentation de ma BMW E46. Donc on se retrouvera plus tard avec d'autres vidéos. Sur un peu de mécanique. Avec de l'entretien principalement. Et d'autres vidéos sur l'esthétique. Donc le changement par exemple des panneaux de porte. Que vous avez pu voir dans cette vidéo. Qui ont déjà été modifiés. Vous verrez plein d'autres vidéos de la restauration de la 330 CI. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires à partager. Vous pouvez laisser un like si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux. Instagram et TikTok. Où je poste du contenu assez fréquemment. Surtout des photos de la voiture. Sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501.